Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler ensemble d'un sujet sur lequel je me suis posé beaucoup beaucoup de questions et que je teste encore actuellement même si j'ai l'air d'avoir compris un peu plus le processus on a une question sur les forums super physique encore une fois cette semaine sur comment se maintenir de la part d'un sportif qui fait de la musculation l'hiver et qu'il était en général arrête mais à chaque fois il reprend un zéro et j'ai dit bah j'aimerais bien quand même maintenir l'été comment faire pour maintenir ce que j'ai gagné tout ça et donc comme j'ai fait une grosse transition vers la pratique on va dire cardiovasculaire qui a du respirateur tout ça avec notamment le kayak la course à pied et toujours un peu de muscu évidemment puisque c'est quand même ma première passion et que j'adore m'entraîner et donc j'ai cherché personnellement comment faire pour se maintenir au mieux pour pas perdre tout ce qu'on avait perdu auparavant tout ce qu'on avait gagné auparavant pardon la force les muscles parce que c'est toujours chiant d'abandonner une partie de ce qu'on a construit on se dit merde j'ai fait tout ça pour rien donc on va parler de ça avec la question et aussi en parler par rapport à ceux qui font de la musculation depuis peut-être un moment qu'on ont peut-être envie de changer d'activité qui se disent comment maintenir une partie de ce que j'ai gagné peut-être tout si on entend toujours que c'est plus facile de maintenir que de gagner mais avant ça j'en ai parlé la semaine dernière si vous ne l'avez pas encore fait et je rappelle qu'il y a une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage en lien directement dans la description c'est mes meilleurs conseils ceux que je pense c'est les meilleurs que je peux vous donner toute façon à partir vraiment des plus grosses erreurs que j'ai faites c'est des longs emails donc c'est vraiment si vous êtes intéressé sinon c'est pas la peine vous allez recevoir des gros pavés comme mes articles et ça va pas vous intéresser donc si ça vous intéresse c'est en lien plus motivé d'entre vous sinon voilà mieux vaut éviter ça sert à rien bref c'est en lien dans la description pour ceux qui s'intéressent alors je vous partage mon écran pour lire la question de davidovitch alors davidovitch tu es où tu es ici davidovitch donc j'aime bien ce pseudo il me fait sourire donc qui est là quel entraînement du musculation pour se maintenir je pratique donc la musculation essentiellement l'hiver quand les beaux jours arrivent je pratique d'autres sports qui me prennent mon temps libre cependant j'aimerais éviter de perdre ma progression d'un hiver sur l'autre et donc orienter mon entraînement dans ce sens sachant qu'en période creuse d'avril à octobre je compte faire environ une séance par semaine une période creuse une seule séance ah quelle serait selon vous la bonne stratégie j'envoie deux continuer le même programme séance à la première semaine séance b la semaine suivante et ainsi de suite construire une séance type avec des exercices qui me paraissent les plus importants là où je veux le plus progresser que je répète à chaque entraînement avez-vous d'autres suggestions ou conseils il a créé il a posté son programme j'avais pas été voir on va les voir ensemble comme ça c'est clair donc trois séances par semaine ben voilà ça paraît compliqué il est débutant c'est qu'il pratique depuis six mois moi oui donc c'était là il fait 1m73 pour 65 kg et 45 kg développé couché voilà la séance que lui a fait le coach ok ok bon il ya à dire sur le programme ça va pas être le sujet de la vidéo parce que sinon on va faire toute la vidéo voilà son programme donc il fait trois séances et aimerait faire une séance l'été pour maintenir qu'est ce qu'il peut faire pour maintenir ses gains alors on revient sur davidovic on a vu son programme il fait un peu mal et je voulais revenir sur plusieurs choses la première écoutant beaucoup de podcasts de préparateurs physiques d'entraîneurs notamment de sport d'endurance leurs avis sont mitigés sur l'intérêt de la musculation notamment en salle quand celle ci ne va pas être maintenue lorsque la saison les beaux jours justement arrive et la compétition les compétitions arrivent parce que ce qu'on n'entraîne pas c'est ce qu'on perd et de plus en plus à mesure que les années passent on fait pas quelque chose et on le perd et donc on est dans ce truc de est ce que ça sert quelque chose que je fasse des efforts pour gagner quelque part pour ensuite tout perdre et donc c'est pourquoi je pense personnellement que si on met de la musculation dans sa préparation ou en sport ou voilà c'est toujours important de garder au moins cette séance par semaine car une séance par semaine cette séance plutôt que pas parce que sinon on va tout perdre on va rien garder surtout d'un point de vue technique que c'est nouveau pour soi là pour davidovic donc on va l'appeler david ce sera plus simple je m'étouffe pour david ce sera plus simple de l'appeler comme ça une séance par semaine ça doit lui permettre de maintenir maintenant il faut se poser la question de pourquoi il fait de la musculation parce que il est dans une thématique où construire une séance avec l'exercice qui me paraisse le plus important là où je veux le plus progresser ou alterner une séance à b à semaine 1 b semaine 2 etc si on fait de la musculation pour prendre du muscle et donc j'ai parlé de mon expérience une fréquence on en a parlé il ya pas longtemps dans ma vidéo la vraie fréquence d'après mon expérience et puis des gars des formes super physique avec gens tout ça c'était quand même la grosse déconvenue quand on s'est rendu en salle qu'on croyait qu'on faisait tout bien qu'on était des spécialistes bref je vous renvoie la vidéo la vraie fréquence qui marche pour ceux qui veulent rigoler un bon coup et je le vois donc sur mon exemple perso à partir du moment où j'ai fait une transition vers d'autres activités avec cette optique de me maintenir au maximum j'ai bien vu que tout ce que je n'entraînais plus donc par exemple je fais beaucoup moins les ischios jambiers je vais faire juste un peu d'extension au banc à lombaire pour faire les ischios pour les travailler en course extrême qu'on dit donc en les étirant pour garder une certaine mobilité au niveau du bassin et bien forcément tu perds avec un exercice pour moi qui ai eu besoin de faire deux à trois exercices sur les ischios jambiers de passer 45 minutes voire une heure dessus je me souviens même de séance où c'est des séries de 100 au lecteur lassi ça de trois séries de 100 ça me prenait une heure et j'en ressortais je pouvais plus bouger alors du moment où on s'éloigne vraiment de ce qu'on a fait pour gagner on va perdre c'est pour ça que quand les gens disent c'est beaucoup plus facile de maintenir soit ils sont très jeunes soit ils n'ont pas de niveau soit ils n'ont pas beaucoup d'expérience parce que ce qui se passe c'est que si vous avez déployé beaucoup 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 d'efforts pour prendre du muscle et bien si vous ne faites plus ces efforts pour prendre du muscle certes vous allez maintenir une partie mais vous allez perdre aussi une partie de celle ci je prends un autre exemple les bras ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait les bras de temps en temps ça me fait plaisir de faire un peu de curl donc j'ai beaucoup le dos par contre et bien je vois bien que au curl j'ai perdu à peu près et on va dire un bon 6-8 kg par bras au mieux je faisais de manière propre on va dire 6 rep à 30 kg au curl incliné là si j'en fais 6 à 24 voilà il faut que ça soit un bon jour 6 à 22 c'est sûr mais 6 à 24 c'est pas sûr donc on perd déjà pas mal de force parce que rappelez-vous la force est très spécifique si je suis fort sur du curl incliné par exemple c'est pas dit que je sois fort sur un exercice de curl avec le bras devant si je suis fort au développé couché c'est pas dit que je sois fort en développé militaire si je suis fort en traction c'est pas dit que je sois fort en tirage horizontal donc tout ce qui est rowing si je suis fort en squat c'est pas dit que je sois fort en soulevé de terre donc c'est terre externe même s'il y a des comment des points communs dans l'association des muscles être fort sur un mouvement c'est nerveux c'est utiliser nos muscles selon un certain circuit on va dire un certain ordre une certaine synchronisation intra intermusculaire et qui fait que ça ça se perd assez vite donc par exemple quand je refais des mouvements que j'ai pas fait depuis longtemps comme les bras qui sont des petits mouvements complexes ben je vois que j'ai bien perdu pareil aux extensions nuque donc ça j'ai perdu à fond voilà ensuite deuxième point la force parce qu'on pourrait dire c'est pas grave si tu perds du muscle parce qu'on sait que dans le sport plus t'as de muscles moins c'est bon d'ailleurs je rebondis à ce que disais ce que je disais la semaine dernière sur la question de phénot qui disait oui il prenait l'exemple des footballeurs ils ont des grosses cuisses mais ils courent vite quand même parce qu'ils ont acquis leurs cuisses c'est l'erreur qu'on fait en faisant du foot et en fait qu'ils aient des grosses cuisses ou pas ils en ont rien à foutre ils ont pris des cuisses parce que ils ont fait du foot c'est comme moi je vois dans le kayak il y en a beaucoup qui ont des super physiques vraiment alors ils font un peu de muscles à côté mais essentiellement dû à la pratique du kayak ou pareil en aviron où les cuisses sont essentiellement dû mais qui font de l'aviron les rameurs et même les filles ont des super cuisses c'est super fessiers parce que ils font justement de l'aviron à fond et c'est ça qui fait que et quand tu développes tes muscles avec une activité physique et bah tu as des muscles qui sont fonctionnels pour cette activité physique là et si tu as des muscles en faisant du squat tu es fonctionnel pour le squat voilà bref reviens sur mon sujet donc un tu perds là tu perds du muscle et de la force sur ce que tu fais parce que tout est hyper spécifique maintenant tu peux essayer de maintenir mais il va falloir que tu choisisses sur quoi tu te maintiens quand je parlais de la vraie fréquence donc je reviens là dessus aussi j'avais dit que au bout d'un moment avoir une fréquence d'une fois par semaine c'est pas gênant de manière directe pour chaque muscle ça permet de progresser pour la majorité des gens et ça permet même de faire pas mal de volume donc premier point pour davidovitch continue le même programme avec séance à la première semaine séance b la semaine suivante et ainsi de suite ça c'est pas la bonne solution surtout quand on débute là il va avoir une période creux donc il va pouvoir enchaîner 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 donc ça c'est bon mais je rebours un petit coup il va pouvoir enchaîner mais là le fait d'espacer trop les mouvements il va perdre nerveusement synchronisation il va perdre aussi en muscle parce que la sollicitation musculaire sera plus assez importante je veux bien qu'une fois par semaine voilà on peut discuter une fois toutes les deux semaines à mon être vraiment vraiment un pratiquant très confirmé et en même temps de faire des séances légères à côté pour la récupération pour l'apprentissage moteur ou que sais-je encore ça marche pas donc c'est pas assez maintenant est-ce que s'il fait une séance par semaine avec l'exercice principaux qu'il fait est-ce qu'il va se maintenir il a de fortes probabilités qui maintiennent il maintient sa force il maintient une partie des muscles qu'il a développé parce qu'il est débutant donc ça va aller mais tout ce qu'il va pas faire ben il va perdre il faut en avoir conscience il va perdre et moi j'ai du mal avec cette unique séance par semaine ou alors vraiment sans forcer parce que on le voit bien peut-être c'est votre expérience aussi quand on fait quelque chose qu'une seule fois par semaine on a souvent des courbatures horribles ce sont des courbatures horribles et donc c'est pas le but ça peut être des entraînements qui sont handicapants pour le reste des autres activités pour la vie de tous les jours et donc quand on veut prendre du muscle et ben c'est pas gênant parce que c'est l'objectif principal mais là c'est pas le but principal par contre et je veux revenir là dessus donc le 2 construire une séance type avec les exercices qui me paraissent les plus importants là où je veux le plus progresser si tu ne fais qu'une seule séance de musculation par semaine la progression c'est terminé la progression c'est terminé si la fréquence de sollicitation d'une fois par semaine comme on en parlait dans la vraie fréquence fonctionne de manière directe c'est parce qu'à côté indirectement on travaille aussi ces muscles on les travaille aussi c'est donc pas une vraie fréquence une fois mais s'il n'y a qu'une seule vraie fréquence une fois avec des exercices relativement lourds et voilà les autres activités où les activités l'aspect musculaire d'un point de vue nerveux des charges qu'on va soulever de la force qu'on va produire est très éloignée de ce qu'on va faire en salle de muscu on va perdre on va pouvoir maintenir et ce que j'ai remarqué justement c'est là où je veux en venir aussi c'est que cette histoire de maintien comme je disais tout à l'heure on perd pas mal moi j'estime que j'ai perdu un bon 15% donc j'ai dû perdre c'est pour ça que je peux pas vous dire mais bien 5-6 kilos de muscles avec deux séances par semaine alors je fais pas tout dans les séances parce que elle dure déjà deux heures et demie facile sans trop forcer et sans prendre vraiment des longtemps de récupération donc loin de ce que je pouvais faire auparavant deux heures et demie avant c'était ce que je pouvais faire pour travailler deux muscles et encore fallait pas trop que je traîne mais voilà et avec des longtemps de récup en forçant vraiment beaucoup tout ça mais en passant aux deux séances dont j'ai parlé dans le rendez vous musclé avec mon pote hugo une vidéo je vous invite à aller voir donc ça fait le rendez vous musclé sur youtube et vous allez vite tomber dessus donc par exemple vous faites ça youtube vous faites vous allez voir c'est le dernier truc que j'ai cherché vous avez même mon nom voilà et normalement c'est juste là le rendez vous musclé ici donc un super épisode et donc il ya deux vidéos avec hugo voilà vous pourrez aller voir bref j'en ai tout c'est pas là c'est celui là je prends de l'avance voilà c'est que en faisant deux séances par semaine voilà je pense que j'ai perdu à peu près 15% de ce que j'avais gagné mais dans un sens c'est pas très important pour moi parce que je fais d'autres activités qui me pas sur lesquelles j'ai plus de marge de progrès et donc ça m'intéresse et ça me motive mais j'en suis je suis loin de pouvoir progresser alors ok j'ai 20 ans de muscu derrière moi un peu plus ce qui fait que j'ai atteint un niveau qui n'était étonnable qu'en restant dans cette boucle mais en faisant quand même deux séances par semaine de deux heures et demie je maintiens difficilement chaque semaine chaque séance c'est un peu la lutte mais comme j'ai des événements qui ont changé et travaillé beaucoup l'explosivité aussi actuellement cf la précédente vidéo ça me gêne pas mais c'est déjà très très dur de se maintenir avec deux séances par semaine sachant que j'ai perdu pas mal et qu'en faisant qu'une seule séance et ben tu vas te maintenir un petit peu c'est sûr que ça va t'aider à ne pas repartir ensuite de zéro mais ça va être très très dur et donc il faut accepter j'en parlais ce matin avec fred marcerou de la plateforme coaching clb pour ceux qui n'y sont pas c'est un repère de préparateur physique on parlait de ça et il faut faire un peu le deuil d'une partie des efforts que tu as fait du niveau que tu as eu pour accepter entre guillemets ton niveau niveau mais pour autre chose parce que la vie est longue et tu n'as peut-être pas envie de faire qu'un seul truc mais voilà je pense qu'une séance par semaine c'est bien pour ne pas repartir de zéro tu vas garder peut-être 80% ou 80% 85% de ton niveau que tu avais développé auparavant et quand tu vas reprendre à deux ou trois séances trois séances c'est mieux que deux c'est souvent quand on me contacte pour du suivi coaching à distance que c'est mieux trois fois deux fois en général je grince un peu des dents voilà il faut au moins trois quatre fois qui sont la fréquence idéale comme je l'explique notamment dans le tome 3 de la méthode super physique pour ceux qui veulent voir comment je construis un programme et qui veulent apprendre à faire leur programme c'est toute ma méthodologie bref que j'enseigne aussi au BPGEPS aux futurs coacheurs sportifs qui vont vous aider à atteindre vos objectifs et qu'est-ce que je disais que ce que je disais voilà je m'y perds ouais comme ça tu repars de moins loin en faisant qu'une seule séance par semaine et donc ensuite tu peux reprogresser en reprenant un rythme classique pour progresser avec ces trois séances par semaine qui sont un bon idéal pour beaucoup d'individus mais surtout ne pas stopper parce que sinon ça n'a pas de sens en fait il y a plein de personnes qui font ça et c'est pour ça que je parle souvent de semi débutants c'est beaucoup de personnes me contactent comme c'est pareil pour les coachings ils me disent ça fait dix ans que je fais de la muscu mais j'ai fait un an j'ai arrêté un an j'ai fait six mois j'ai arrêté trois mois puis j'ai repris ça c'est le pire et je vais vous donner le secret d'une vraie transformation physique comme à chaque fois le secret il n'est pas compliqué c'est de jamais s'arrêter jamais s'arrêter c'est notre objectif il ne faut jamais jamais s'arrêter et certains je me souviens n'y croyaient pas comme pour les écarts en musculation que je ne faisais pas et bien moi pendant plus de dix ans je ne me suis pas arrêté une seule semaine il y a entraînement et entraînement et c'est ce qui fait que c'est ce qui m'a permis de vraiment vraiment beaucoup beaucoup progresser c'est d'ailleurs ce que j'explique là dessus sur on va voir si le site veut bien avancer parce que j'ai plein de trucs d'ouverts en même temps mais sur méthodesp.raducoya.com pour ceux qui veulent aller voir justement mon histoire donc vous voyez juste ici puis après vous avez toute mon histoire voilà comment j'étais ma vidéo d'évolution les témoignages tout ce que je fais bref vous pouvez aller voir sur méthodesp.raducoya.com et on revient là dessus mais ouais surtout ne pas arrêter et maintenir vous n'allez pas tout maintenir voilà dès que en plus il ya toujours ce truc de quand je fais quelque chose juste pour me maintenir je suis moins motivé et donc je mets moins d'intention moins d'intensité je suis moins dedans ça m'obsède moins et donc j'y arrive moins j'y arrive moins et donc c'est très dur de maintenir mais on peut maintenir pour l'instant en tout cas à mon âge je suis encore jeune 80 85% ça me paraît bien mais c'est comme en sèche c'est comme en sèche pour ceux mais j'ai pas de bouquin à côté comme dans le guide de la sèche au naturel j'explique sur la partie entraînement parce que beaucoup de personnes en sèche se disent oui il faut que je m'entraîne plus léger je fasse plus de répétitions je réduise le temps de récup surtout pas si tu fais tout l'inverse de ce que tu as fait pour prendre du muscle tu vas faire du muscle beaucoup plus rapidement si tu transformes ton entraînement de muscu qui est essentiellement musculaire en entraînement cardiovasculaire avec des charges plus légères des récupérations plus courtes peut-être un volume d'entraînement augmenté en fait c'est du cardio quoi que tu fais tu vas perdre les muscles tu vas perdre une bonne partie de tes muscles alors que le but c'est de maintenir et c'est pour ça qu'en sèche c'est pas pareil il faut continuer à faire son entraînement celui qui nous a permis de développer nos muscles au maximum et quand et quand je dis pas et c'est possible que vous n'y arrivez pas quand vous allez arriver peut-être un certain niveau au kilo de trop vous n'allez plus avoir de force bah là justement il faudra peut-être réduire un peu les charges faire moins de volume d'entraînement augmenter le temps de récupération donc tout l'inverse de ce qu'on entend un peu partout mais ça vous avez l'habitude on entend de toute façon que des conneries des conneries et des conneries je me remets en grand pour la fin de cette vidéo bref j'espère vous avoir partagé mon expérience sur le sujet et pas trop vous avoir déprimé s'il y en a qui souhaitaient passer à autre chose tout ça mais c'est un sujet qui m'intéresse et que je teste pareil avec d'autres copains j'en discute qui ont changé d'activité comment se maintenir au mieux sachant qu'aussi pour la santé c'est quand même bien d'avoir une certaine masse musculaire d'avoir un peu de force mais pour un trop on en faut ça vous le savez aussi mais bon bref la muscu c'est quand même d'être le plus musclé le plus fort possible ça j'ai bien connu et ça m'a bien animé pendant bien bien longtemps allez sur ce je m'arrête là pour aujourd'hui si vous avez des questions des précisions tout ça dans la partie commentaire le pouce bleu n'oubliez pas à chaque fois je vois plein de vues et presque pas de pouce bleu qu'est-ce que vous faites les gars cliquez sur le pouce bleu je sais pas aidez-moi à propulser les vidéos un peu et puis l'abonnement si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos sur ce à la semaine prochaine salut 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 cher